région parisienne. Les occupants nazis et leurs valets, en jetant devant un pseudo-tribunal 21 immigrés et 3 français, crurent culper les français en cherchant à démontrer que la résistance n'aurait été qu'un complot de ceux qu'ils appelaient des métèques, évidemment baptisés judéo-bolché. La manœuvre du choix des français reconnus sur les visages martyrisés de la fil rouge et très admirables, de combattants pour la liberté. A l'heure du couvre-feu, écrira Aragon, les doigts errants avaient écrit tout leur photo « Mort pour la France ». Être fidèle aux souvenirs des 24 que nous honorons ici, ainsi qu'à celui de tous leurs camarades qui tombèrent sous les coups des nazis et de leurs complices bétainistes, c'est comme nous le faisons chaque année, rendre hommage à leur combat, leur témoigner notre infinie reconnaissance pour la paix et la liberté retrouvées, mais c'est aussi et surtout rappeler quelle pure l'écriture du fascisme. C'est poursuivre aujourd'hui et demain le combat contre le résurgence du fascisme, contre les thèses néo-patroniques et néo-patroniques et néo-nazis de l'environnement. C'est dénoncer l'apparition impudente à travers le monde et plus particulièrement en Europe, héritier des régimes fascistes vaincus en 1945. En Europe centrale et orientale, les formations fascistes et néo-nazis, comme Aube, Doré, en Grèce, entrent dans les parlements à la faveur de la crise économique, sociale, politique et morale que connaissent nos sociétés. Certains tentent de réhabiliter d'anciennes dictatures fascistes de lance de guerre, ainsi que les régimes fascistes à la solde donc des nazis. Dans notre pays même, on assiste à une inquiétance banquée électorale de l'extrême droite et à une progression de l'audience de ses idées, notamment xénophobes, bien au-delà de ses rangs. Certains s'obstinent à penser que c'est en reprenant les têtes favoris de l'extrême droite, telles l'hostilité à l'égard des immigrés ou des postures sécuritaires pour le coup à l'air du pays. Goûtez la douceur de la paix de demain. Paix bien éloignée pour certains peuples. Être fidèle, c'est être vigilant contre tous les discours, cherchant à la faveur de ces dramatiques événements, à faire des immigrés, des boucs émissaires, responsables et des conseils de tous les maux de notre société à les assimiler au terrorisme, ce qui fait le livre de la xénophobie et du racisme. Être fidèle, c'est rappeler inlassablement ce qu'est le fascisme, sur quel terreau de haine et de peur il se développe. Rappelez ce que fait ces crimes. Notre cérémonie annuelle d'hommage aux héros et martyrs du groupe manouchien boxeur qui associe français et immigrés et non seulement un devoir mais une réelle et impérieuse nécessité. Mesdames, messieurs, chers amis et camarades, les années s'ajoutent aux années, mais nous avons et aurons l'attaque aura toujours à cœur de perpétuer une cérémonie qui honore les héros et martyrs d'un passé tragique et aujourd'hui. Leur combat reste, quant à leur sens démocratique et humaniste, d'une actualité évidente et un exemple pour ceux du présent. Depuis 2013, le 27 mai est devenue journée nationale de la résistance. Elle doit être un moment privilégié pour faire connaître aux jeunes générations, et en particulier aux scolaires, la grandeur du combat des héros de la fiche rouge et de leurs sacrifices, pour honorer celles et ceux qui, Françaises et étrangers, se sont levés entre 1940 et 1944 pour restaurer la liberté dans notre pays et qui sont tombés pour elle et pour lui. Restera à jamais ce message de fraternité, d'amour, de liberté, d'espoir. Bonheur à tous. Bonheur à tous. Merci. 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 Notre cérémonie d'hommage est close. Nous vous remercions. Les personnalités qui le désirent sont invitées à venir saluer les porteurs drapeaux. Sous-titrage ST' 501